... Les derniers sondages pour le oui à l'indépendance du Québec emporteraient ce soir à Montréal de grandes manifestations de tous les partisans du non. Boris Hélstein va mieux, mais il devra observer un repos complet d'un mois. Jacques Chirac a fixé hier soir ses priorités sur France 2. Réduire le déficit public, c'est la condition essentielle au redressement, dit-il. Le Garçut, le dernier film de Maurice Piala, sort la semaine prochaine. Invité Gérard de Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. En début de semaine, personne n'y croyait. Aujourd'hui, le dernier sondage en date indique que 46% des Québécois voteront pour l'indépendance de la province lundi prochain et 40% contre son détachement du Canada. C'est pour cette raison que cet après-midi, en ce moment même à Montréal, venu de tout le pays, les partisans du non à l'indépendance avaient décidé de manifester pour tenter d'influencer les 13% de Québécois qui sont encore indécis. Jacques Merlino, Bernard Puissasson. C'est une véritable marée humaine qui a envahi le cœur de Montréal ce matin. À trois jours du vote sur l'indépendance du Québec, tous ceux qui souhaitent l'unité du Canada se sont donnés rendez-vous ici pour tenter de renverser la tendance qui indique une possible victoire du oui. Ils viennent de tous les États du Canada et parfois de fort loin. Les compagnies aériennes avaient d'ailleurs offert des tarifs réduits. Je viens d'Halifax. C'est à 1500 kilomètres d'ici, sur la côte atlantique. Vous êtes venu comment? En avion. Et on vous a fait des réductions? Oui, un peu de réduction, mais quand on a un budget, c'est cher quand même, mais ça vaut la peine pour sauver le Canada. Les motivations de ces Canadiens sont diverses. Il y a ceux qui craignent pour leurs économies. On a besoin du Québec. Mon cœur est au Québec, mais mon portefeuille est en Ontario. Alors, et il y a ceux qui pensent que le Québec fait partie de la personnalité du Canada. Parce que je suis Québécois, je suis Canadien, et puis je ne veux pas voir mon pays juste aller comme ça. Je suis fier d'être Québécois, même Canadien. Mais dans cette campagne au temps si particulier, le message apporté par ces milliers de personnes était d'abord un cri d'amour. I love Quebec! Québec, je t'aime! Mon cher Québec, le Canada ne veut pas se passer de soi. Mon cher Québec, le Canada veut son bonheur autant que toi. Mais quel que soit l'issue du référendum de l'année prochaine, le Québec aura de toute façon gagné. Car la forte poussée des indépendantistes modifie de façon radicale les rapports entre anglophones et francophones. A Moscou maintenant, le président russe Boris Yeltsin va mieux. Il est a priori tiré d'affaires, même s'il doit observer un repos complet d'environ un mois. Dominique Derba dit Dédard. Yeltsin a trop de soucis ces derniers temps, et puis son voyage aux Etats-Unis l'a fatigué. Je crois qu'il faut le garder et que Dieu le protège. Vous savez, pour moi, sa politique ne me plaît tellement pas que plus vite on le remplacera par un homme plus digne et mieux ce sera. A la télé, je l'ai déjà vu, il était complètement saoul. C'était à Pâques. Il avait vraiment du mal à parler. Voilà ce qu'on entend ce soir au hasard des rencontres dans les rues de Moscou. Le président est malade, ce n'est pas nouveau, et chacun a son opinion sur les causes de ce nouveau malaise. Au Kremlin, comme à l'habitude, on cherche à dédramatiser. Certes, le porte-parole de Boris Yeltsin a un air de circonstance quand il annonce que le président russe va devoir rester pendant un mois sous contrôle médical strict. Mais il s'empresse de préciser que le patient va déjà mieux et qu'il a passé une bonne nuit. A la Douma, les députés se gardent pour le moment, si l'on peut dire, de tirer sur l'ambulance. Même Djirinovski se fait moralisateur. Tout homme peut avoir un malaise. Et vous, vous ne parlez que de maladie, maladie. Si vous attendez sa mort, eh bien, n'y comptez pas. Hier, l'un des plus proches conseillers de Boris Yeltsin avait provoqué un début d'affolement en déclarant que l'état de santé du président russe ne suscitait pas beaucoup d'optimisme. Depuis, il est interdit de visite à l'hôpital central du Kremlin, puni pour avoir osé s'interroger à voix haute sur les capacités futures de Boris Yeltsin à diriger le pays. En France, l'intervention du président de la République, Jacques Chirac, hier soir sur France 2, lui a permis de dire aux Français quel était le cap précis qu'il se fixait, avec une priorité absolue, a dit le président, la réduction du déficit public de la France qui est la clé de voûte de tout assainissement de notre économie et de la réduction du chômage et des inégalités. Cette période d'austérité, le président l'a fixée à 2 ans. M. Chirac. Aujourd'hui, je le répète, la France a un problème qui n'est pas un problème de nature économique. Notre économie se porte bien. Elle est dynamique, elle est vigoureuse, elle exporte. Elle a un problème financier. Elle a des déficits. Et donc la priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard. De toute façon, rétablir les équilibres. C'est un effort à faire pendant 2 ans. Mais mon objectif, quand je lutte contre les déficits, et quand j'en fais la priorité absolue, ce n'est pas l'objectif de monnaie unique, d'Europe, c'est la lutte contre le chômage, qui lui-même est générateur de dépenses supplémentaires et de fractures sociales. Et par conséquent, cette lutte contre les déficits passe d'abord, c'est vrai, par une forte réduction des dépenses, mais aussi un certain accroissement des recettes pour conduire à une situation d'équilibre dans 2 ans, à partir de laquelle pourra être engagée ce qui est mon objectif essentiel, la réduction des charges fiscales et sociales. Alors, conséquence directe de ce qui vient d'être dit par le Président de la République, il faudra donc patienter pour les réductions d'impôts et de charges et s'attendre à des augmentations diverses. Yannick Le Tranchant, Françoise Laborde. Qui dit rigueur, dit impôts supplémentaires. La CSG devrait augmenter d'au moins un point et toucher tous les revenus, y compris ceux de l'épargne. Gains pour l'État, environ 50 milliards de francs. Quant aux baisses de l'impôt sur le revenu, elles sont reportées à plus tard. Pour la Sécu, la purge s'annonce sévère, l'objectif économiser 30 milliards. Avec à l'étude, une hausse des cotisations maladie, mais aussi vieillesse. Et peut-être pour les fonctionnaires, 40 ans de cotisation au lieu de 37,5. Autre piste, une taxe de 5 à 10 francs sur la feuille maladie. Aujourd'hui, les Français envoient chaque année à la Sécu 800 millions de demandes de remboursement. La taxe pourrait jouer comme une franchise en diminuant le montant des remboursements et en décourageant la vue des prescriptions. Dans le même registre, les médecins seraient davantage surveillés avec notamment le carnet médical obligatoire. Purge sociale donc, mais aussi rigueur budgétaire. Au remède pour la Sécu s'ajoutent les coûts dans le budget actuellement en discussion au Parlement. Exemple des crédits sérieusement diminués pour la défense, des salaires qui ne seront pas augmentés pour les fonctionnaires. Le régime rigueur devrait durer pendant deux ans. C'est encore officieux, mais la commission des comptes de la Sécurité sociale devrait, mardi prochain, annoncer pour 1995 un déficit de la Sécurité sociale de 64 à 65 milliards de francs au lieu des 62 prévus. Vous savez que le gouvernement envisage de réduire de moitié ce déficit en 1996. La volonté de réduire les déficits publics de la France était un message tout spécialement adressé également à la Bourse, au marché d'échange, pour rétablir la confiance dans l'économie française, sa monnaie et permettre la baisse des taux d'intérêt moteur de toutes les affaires. Ce message a plutôt été globalement bien entendu. Luc Bazizan, Alain Locaccio. Voici l'ambiance des salles de marché aujourd'hui. Ni euphorie, ni désespoir, plutôt un optimisme serein. Chacun ici attendait du président qu'il dise haut et fort que la priorité des priorités devait être l'assainissement des finances publiques. C'est maintenant chose faite. Résultat, les marchés ont esquissé un sourire, mais encore un peu timide. La question est, le président va-t-il joindre les actes à la parole et on attend des mesures concrètes. Je crois que c'est un optimisme à court terme et qu'à moyen terme, les marchés voudront vraiment voir quelles sont justement les décisions qui sont prises en termes de sécurité sociale ou justement aussi en termes de déficit. Et pour le réduire, il faudra beaucoup de doigts et conditions essentielles à la stabilité du franc. Un franc qui a salué les propos de Jacques Chirac en gagnant du terrain par rapport aux marques à plus de 3 francs 47 aujourd'hui, soit 4 centimes de mieux qu'hier. Pour garantir cette stabilité de notre monnaie, le président a catégoriquement exclu toute dévaluation, ce que craignaient les marchés ces dernières semaines. Je pense que la France ne peut pas se permettre de dévaluer le franc. C'est une politique qu'on a depuis 10 ans, c'est la politique du franc fort. Si jamais on en change, on ne fera plus jamais crédible. Le raffermissement du franc est, à mon avis, un coup de chapeau donné à Jacques Chirac lorsque celui-ci a évoqué, a rendu hommage à l'action de la Banque de France et manifestement a insisté sur la possibilité très forte d'avoir une monnaie unique en 1999. D'ici là, des efforts seront encore demandés pour y arriver, une rigueur annoncée qui risque de provoquer à nouveau quelques agitations sur les marchés. D'autres réactions, ce message d'austérité quelque peu en contradiction avec les promesses du candidat Jacques Chirac ne réjouit pas comme on pouvait s'y attendre les responsables syndicaux. Après avoir défendu une volonté de développement, le voilà qui nous dit, eh bien, austérité, car ça signifie ça. Pendant deux ans, il va falloir faire de l'austérité, il va falloir serrer la ceinture. Alors la réaction première, c'est que j'avais déjà l'impression qu'on serrait la ceinture. Alors s'il insiste, ça veut dire qu'on va, à mon avis, vers la catastrophe. Attention aux conséquences de cette politique vis-à-vis des nécessaires changements et réformes sociales que le Premier ministre s'est engagé à faire. Donc, je dirais, une orientation monétaire et budgétaire nécessaire pour calmer le mauvais jeu des marchés, mais en même temps, attention, vigilance pour ce qui nous concerne sur le plan social. À trop vouloir prioriser, comme l'a fait le président de la République, la lutte contre les déficits et en annonçant une amélioration pour dans deux ans, je pense que la déception va être très grande parmi les salariés, les retraités et les chômeurs. J'ajoute la réaction du syndicat patronal. Le CNPS, son président, M. Gondois, reçu ce matin par M. Chirac, se déclare rassuré et estime qu'une baisse importante des dos d'intérêt va intervenir dans les prochaines semaines. Ce n'est pas courant chez un homme politique, encore moins chez un chef d'État. Le président Chirac a reconnu hier soir avoir sous-estimé l'ampleur des déficits publics de la France, sous-estimé également peut-être l'ampleur de la tâche à accomplir. M. Chirac. Je n'ai pas été élu pour être populaire. Et mon action n'a pas pour objectif de soigner ma popularité. Mon action a pour objectif de regresser une situation difficile. Nous avons des atouts majeurs, nous avons des faiblesses majeures. Mon ambition, c'est de valoriser nos atouts et de réduire nos faiblesses. Et je le ferai. Alors, naturellement, il y faut du courage. Naturellement, il y faut du temps. J'ai les deux. Et naturellement, c'est impopulaire. Au moins au début, je l'espère. Parmi les premières réactions politiques ce matin, celle de M. Balladur dans le journal Le Monde. Approbation en forme de critiques masquées, disons-le. Il déclare, j'approuve toujours ceux qui font preuve de réalisme et d'esprit de responsabilité. Et l'ancien Premier ministre estime que le gouvernement actuel poursuit en fait la même politique de réduction du déficit que celle qu'il avait engagée en 1993. D'autres réactions maintenant et commentaires également sur les conséquences de cette intervention présidentielle alors que M. Chirac et son Premier ministre, M. Juppé, sont au plus bas dans les sondages. Jean-Baptiste Prédé. Un tournant, peut-être. Mais pour Alain Juppé, le président de la République a plutôt marqué le cap, sans ambiguïté. Et le Premier ministre l'a redit aujourd'hui. Lui-même tiendra le cap. Un tournant, un cap. Édouard Balladur, dans une interview au Monde, commente avec une brièveté ironique « J'approuve tous ceux qui font preuve de réalisme et d'esprit de responsabilité. Je me suis toujours efforcé d'en faire preuve moi-même. » Un tournant, un cap. La fin de l'autre politique est ce qu'il sait pendant la campagne présidentielle. Le retour aux vieilles recettes de l'austérité n'est sur un cas aujourd'hui sans défendre. Le président a voulu, lui, s'adresser aux citoyens français, non pas aux individus ou aux corporations ou à certaines catégories de la population. Il s'adresse aux citoyens sur le thème des efforts, sur le thème du calendrier, la durée. Il a demandé, en faisant à mon avis vibrer un petit peu l'accord de citoyenne, qui est fortement créé en chacun de nous, l'accord de nationale, il a demandé à chacun de nous de nous ressaisir, de faire des efforts. Pas de conversion au libéralisme classique. Pourtant, à gauche, on insiste sur le contraste entre les thèmes de campagne et la réalité annoncée. On fournit même la traduction concrète de ce changement de cas. On aura donc compris que la volonté du président de la République aujourd'hui, c'était la réduction des déficits budgétaires et non plus la réduction de la fracture sociale. On aura également compris qu'il s'agissait d'un nouveau plan de rigueur de deux ans et que peut-être la troisième année, nous aurions droit à quelques diminutions d'impôts, mais que pour le moment, ce serait la potion amère. Un discours recentré, mais sans contradiction pour les uns, un pari perdu d'avance pour les autres. Le tournant amorcé hier est économique sans doute, économique et surtout politique. Commentaire maintenant ? On attribuait la descente accélérée dans les sondages du président de la République et du Premier ministre au manque de clarté de la politique engagée depuis le mois de mai. Hier soir, les choses ont été clarifiées. Arlette Chabot. Oui, dans les propos de Jacques Chirac, il y a un aveu, une clarification et un pari. L'aveu, c'est celui d'avoir sous-estimé les difficultés. L'annonce avec franchise de deux années de rigueur, la nécessité d'un réajustement. On se souvient qu'en 1983, par exemple, les socialistes avaient eu du mal, eux, à assumer à haute voix le tournant de la rigueur. Ce changement de cap, cet aveu, permet la clarification des choix. La priorité, c'est donc la réduction des déficits avec une première démonstration à venir, avec ce qu'on appelle déjà la purge de la sécurité sociale. C'est aussi la confirmation des engagements européens. La monnaie unique est présentée comme une chance. Jacques Chirac écarte ainsi l'autre politique et met un terme aux rumeurs sur la dévaluation du franc. Tout cela, évidemment, constitue un pari, celui du retour à la confiance. Celle des marchés financiers. Le gouverneur de la Banque de France est optimiste et les premières réactions de la bourse, on les a attendues, sont plutôt positives. Pari surtout du retour de la confiance des Français. Jacques Chirac, hier soir, a dissipé les dernières traces d'euphorie de la campagne présidentielle. Alors, les Français vont-ils comprendre sa pédagogie de l'effort, celui qui consiste à prendre, selon son expression, des mesures en contradiction avec ce qu'il veut faire plus tard ? Deux ans de patience, donc. Pari enfin sur le calendrier, car si les efforts d'aujourd'hui portent leurs fruits, ils ne seront visibles que quelques mois avant les élections législatives de 1998. C'est court pour le Premier ministre, c'est court pour les députés. Jacques Chirac l'a rappelé hier, lui, il a sept ans devant lui. Dernière information à propos de l'intervention de M. Chirac hier soir, à propos de politiques étrangères, la France, a-t-il dit, pourrait conditionner son aide économique en Algérie, à l'Algérie, en fonction du processus démocratique qui doit s'opérer dans ce pays. En marge de cette actualité, M. Charles Pasquois a rompu aujourd'hui le silence qu'il observait depuis l'élection présidentielle. Et ce, à l'occasion d'une visite de Sœur Emmanuel dans son département des Hauts-de-Seine. L'ancien ministre de l'Intérieur est revenu sur le thème de la fameuse fracture sociale qui divise le pays. Il a donné son point de vue. Véronique Saint-Olive, Nathalie Gallet. Ce matin, à première vue, on ne savait pas qui soutenait l'autre. Mais à y regarder de plus près, c'est bien Charles Pasquois qui s'appuyait sur Sœur Emmanuel, celle qui, dans les bidonvilles du Caire, a consacré toute sa vie aux plus défavorisés. Dans la mesure où nous aimons les autres, où nous les regardons, les écoutons et partageons, le paradis, c'est les autres. En avant ! Tout juste sorti du purgatoire où l'avait plongé son soutien à Édouard Balladur, Charles Pasquois, pour la première fois, sort de sa réserve. Paradoxe, c'est pour reprendre le thème de la fracture sociale et les priorités qu'avait défendu en son temps le candidat Chirac. On est obligé de se recentrer et de se recentrer en direction de ceux qui en ont le plus besoin. L'égalité, ça conduit à l'iniquité. Donc il faut, au contraire, qu'il y ait une certaine inégalité dans les actions que nous conduisons. Inégalité, ça veut dire priorité aux plus démunis, aux plus défavorisés. Alors, à ceux qui aujourd'hui se disent déçus par la politique du gouvernement, Charles Pasquois envoie un message clair. Il est prêt, lui, à se battre pour faire de la réduction de la fracture sociale la première des priorités. Fini la politique, c'est le début du long week-end de la Toussaint, l'un des week-ends réputés les plus dangereux sur les routes de France. Jacques Cardos vers la Rappé. Nous sommes dans les années 50. Déjà, la Toussaint pleure ses morts. Les statistiques de la sécurité routière n'existent pas encore, mais les actualités télévisées de l'époque alertent déjà les automobilistes. La Toussaint est synonyme de record en matière d'accident mortel. Je pense que dans l'esprit des gens, effectivement, la symbolique de la Toussaint, du jour des morts, fait qu'il y a un rapprochement. Ce n'est pas le plus meurtrier. Les week-ends, les plus meurtriers sont ceux qui ont lieu au début et à la fin de l'été, au grand chef et croisé des vacances d'été. Au rang de week-end, les plus meurtriers, la fin des vacances, avec ses 34 morts. La Toussaint fait 24 victimes, 24 de trop. Première explication, le conducteur s'habitue mal au changement météo. À la période de la Toussaint, il sort d'une période qui souvent est meilleure en termes de météo. C'est le cas encore plus particulièrement cette année où l'automne a été très beau. Il passe d'une période où le soleil brille, où il voit très clair sur la route, à une période où brusquement il y a du brouillard et de la pluie. Le brouillard, à l'origine des accidents, témoint cette collision il y a 10 jours à peine. 60 voitures, 25 blessés, dont 3 graves. Un peu plus tôt, à 20 km de là, la vitesse s'ajoutée aux mauvaises conditions météo avait fait un mort, 17 blessés. Là aussi, c'était a priori un jour comme un autre. Dans la discussion des budgets à venir, celui de la défense s'annonce délicat. Il y a des coupes sombres à effectuer. Et déjà, malgré la présentation ce matin, vous allez voir, du super transporteur Airbus Beluga, l'aérospatiale envisage la suppression de 3100 emplois à l'aérospatiale même et dans sa filiale Eurocopter. Les syndicats estiment que ces réductions d'emplois sont en fait plus particulièrement destinées à la privatisation de l'entreprise dans cet objectif. Une sombre histoire de policiers véreux agit depuis plusieurs semaines déjà maintenant les couloirs du ministère de l'Intérieur. Des policiers de haut rang auraient monté une officine de ragots et de rapports pseudo-confidentiels sur d'autres policiers. Pour la première fois ce soir, l'un des policiers soupçonné et qui a d'ailleurs été mis en examen hier pour violation du secret professionnel a accepté de parler et se défend. Michel Fin, Didier Ranqueur. Gérard Bavran est inspecteur à la section pour ses jeux des renseignements généraux. Depuis 3 mois, il est suspendu de ses fonctions. Gérard Bavran est soupçonné d'avoir monté avec 2 de ses collègues, le contrôleur général Musy et le commissaire Rougelay, des dossiers visant à déstabiliser des hauts fonctionnaires de police. Est-ce que vous connaissez M. Musy ? M. Musy, bien sûr. Est-ce que vous connaissez M. Rougelay ? Je connais M. Musy, je connais M. Rougelay. Est-ce que vous avez fait partie avec eux de ce qu'on a appelé l'officine des coups tordus qui voulait déstabiliser le ministère ? Absolument pas. En fait, Gérard Bavran affirme être victime depuis le printemps dernier d'une campagne de déstabilisation. A cette époque, il rend à sa direction un rapport sur un candidat à la reprise du casino de Beaulieu. Selon lui, ce rapport aurait mis à jour certains dysfonctionnements internes à sa direction. Je sentais que ce dossier était explosif. Et donc, pour me protéger et me garantir, j'avais confié effectivement ce rapport à un ami. Lundi dernier, l'ami en question, un ancien inspecteur des renseignements généraux reconverti dans le privé, est interpellé par l'IGPN. La police des polices le soupçonne d'avoir rétribué certains de ses anciens collègues pour obtenir des renseignements confidentiels. Or, en perquisitionnant chez lui, l'IGPN découvre le rapport de Gérard Bavran. Je ne m'explique pas pourquoi cette enquête et la remise de cette enquête a déclenché ce véritable cataclysme. Car pour moi, cette enquête, c'est l'enquête de tous les dangers. Et vous avez l'impression que c'est cette enquête qui est à l'origine de tout ? Tout à fait. Pourquoi ? Expliquez-moi. Je ne peux pas vous l'expliquer. Peut-être que j'ai contrarié certains intérêts qui ne les passent. Parce qu'il a confié à un tiers un dossier confidentiel, Gérard Bavran a été mis en examen pour violation du secret professionnel. Suspendu de ses fonctions, il demande aujourd'hui sa réintégration. Projet de loi de renforcement de la lutte contre le terrorisme. L'avis du Conseil d'État est favorable à quelques réserves presse. C'était un avis attendu par le ministre de la Justice, M. Toubon. En Italie, l'ancien président du Conseil Bettino Graxie, réfugié en Tunisie, actuellement a été condamné à 4 ans de prison par Contumas pour financement illégal de son parti, le PSI, le Parti Socialiste Italien. En France, les étudiants en grève de l'université de Rouen ont été reçus ce matin par le secrétaire d'État aux universités, M. De Bois-Hu, qui va leur envoyer dès lundi matin un médiateur sur place à Rouen. Cet après-midi, les étudiants ont décidé d'attendre l'arrivée du médiateur avant d'envisager la suite de leur mouvement. Les antennes paraboliques qui permettent de recevoir chez soi les programmes du monde entier ne sont pas bien vues partout. En Iran, ces antennes sont même carrément interdites, ce qui n'empêche pas les Iraniens de déployer des trésors d'ingéniosité pour contourner cette loi. Patricia Coste, Patrick Deschmecker. Caché sous un drap, une antenne parabolique. Les autres sont à peine dissimulées sur ces toits à Téhéran, pourtant elles sont imperdites depuis le printemps dernier. Mais les forces de l'ordre islamique ne peuvent ni ne veulent pénétrer dans chaque immeuble. Ces antennes de fabrication iranienne sont en voie de miniaturisation pour parer aux ailes des miliciens intégristes. Les détenteurs de ces antennes ne veulent pas être filmés, bien sûr, mais nous ont dit préférés dans l'ordre les feuilletons américains puis les clips de la chaîne musicale. Ces programmes, sans parler des émissions érotiques du satellite turc, n'ont pas de mal à rivaliser avec la télévision iranienne. Alors, celle-ci a été obligée d'évoluer. Cette famille traditionnelle du sud de Téhéran regarde tous les week-ends l'heure du bonheur. une suite au sketch comique sur la vie quotidienne en Iran. Ici, un riche se fait harceler puis dépouiller par toutes sortes de plus pauvres que lui. En pleine crise économique et cure d'austérité, ça marche. Officiellement, on peut se moquer de tout sauf du guide suprême et du gouvernement. L'émission est toutefois régulièrement suspendue sans qu'on sache exactement pourquoi. La règle islamique est fluctuante. En tout cas, sur l'écran ce soir-là, le riche vêtuel occidental à qui il ne reste plus que sa chemise fera l'unanimité. L'antenne parabolique, moi, j'en ai loué une 12 jours, mais je l'ai rendue. Les enfants n'ont pas apprécié et nous, on n'aime pas la débourie. Certains milieux traditionnels, sans parler du ruraux, réussissent donc à l'invasion des satellites. Mais pour combien de temps ? Ceux qui peuvent tout voir, les responsables iraniens réfléchissent à la question. Au nom de Dieu grand et miséricordieux, la philosophie du gouvernement est que, numéro un, les gens doivent avoir accès à l'information. On a besoin d'une société basée sur l'information, d'une vie basée sur l'information. Numéro deux, pour bien utiliser l'information, il faut une pensée. L'accès à l'information apporte lui-même des effets pervers comme la technologie apporte la pollution. Résultat, une nouvelle chaîne dépolluée va être créée, composée d'une sélection des émissions envoyées par satellite. La télévision des fleurs, appelée ainsi en raison de ces interludes interminables, est bousculée par une concurrence venue du ciel. Une information qui peut avoir des suites, l'un des deux derniers réacteurs en service à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a été arrêté ce soir en raison de problèmes d'alimentation. D'après les renseignements officiels, cet incident n'a pas entraîné de fuites radioactives aux alentours de la centrale. Les chiens au secours de l'homme. On connaissait déjà bien sûr les chiens d'aveugues, ceux qui aident les myopathes. Aujourd'hui, il existe des chiens spécialisés dans l'aide aux enfants psychotiques dont le problème majeur est, vous le savez peut-être, la relation avec le monde extérieur. Marc Maisonneuve, Vincent Mayer. A douze ans, quand on est muré dans le silence, le chien devient comme un lien avec le monde, celui des autres. Un monde avec lequel ses enfants psychotiques ont rompu depuis longtemps. Ça demande des semaines d'approche, de mise en conscience, d'observation de l'animal, de toucher. Et il y a des progrès au niveau, même de l'angoisse. Il y a beaucoup moins d'angoisse quand ils arrivent ici parce qu'ils ont des repères et ils arrivent à aller chercher leur propre chien, à mettre la lèche et surtout, pour le garder pendant deux heures et avoir une activité. Yo, Mouche. Je suis bien. Il a vu. Tu es contente, hein ? Bien. Ici, pour ces enfants, ce n'est pas un jeu, c'est un travail. Le brossage, par exemple, c'est l'apprentissage du corps du chien et l'évocation du propre corps de l'enfant. Ça leur fait travailler tout ce qui est toilettage, ce qui leur permet souvent de prendre en charge un animal, alors qu'eux-mêmes sont souvent pris en charge. Donc, il y a un petit peu une aversion des rôles qui se fait. Les séances durent deux heures, deux heures que les enfants attendent chaque semaine et cet instant très privilégié marque la fin de l'exercice. Un moment où le plaisir, le bonheur existe, même pour ces enfants qui deviennent pour une fois comme tous les autres. Le sport Metz a été battu hier soir par le Paris Saint-Germain, 3 à 0, mais reste en tête du championnat de France de football de première division à un point près. Metz battu, c'est tout de même une belle aventure qui continue pour un club soutenu par toute une région. Viens de la voir. Toute la ville de Metz où presque s'était donné rendez-vous au stade Saint-Symphorien. Sous la baguette de Manolo, 27 000 poitrines sont fiers de crier aux Parisiens. On est les premiers. Génération Grenat, le Coq-Messin a fait du stade un chaudron, ce qui n'est pas si ordinaire. Ce que je trouve un petit peu malheureux, c'est qu'il faut des soirées comme ça, qui soient promenées pour que le public suive. C'est vrai que tout le temps, les tribunes ne suivent pas. Metz, en tête du championnat, c'est toute la région qui est à la fête. Comme dans le Nord, la Lorraine est toujours prête à s'enflammer pour le foot. Ça fait quand même plaisir quelque part d'être la locomotive d'une telle animation. Je crois que pour la ville de Metz c'est fabuleux, pour la région, pour le département également. Hélas, la fête n'a duré que le temps de l'espoir, 12 minutes, jusqu'à ce que Guérin inscrive le premier but. Puis l'ogre parisien a mangé entièrement le petit Messin, 3 à 0, grâce à deux autres buts de rail, le maître à jouer de cette équipe parisienne. 9 buts en 9 matchs pour le Brésilien. Du coup, c'est la fin d'une série pour le FC Metz qui était avacue depuis le début du championnat. Mais même dans la défaite, c'est encore au public que vont les premières pensées. Il est certain qu'on aurait préféré offrir au moins un petit point à nos spectateurs que je remercie d'ailleurs pour leurs encouragements de tourner la partie. Je crois qu'on a pris une bonne leçon aujourd'hui, une leçon de psychacité, une leçon de réalisme, une leçon de talent. Et puis, pour notre jeune classe, ça leur permettra de réfléchir un petit peu et puis de travailler dans les semaines à venir. Néanmoins, Metz est toujours premier et la saison est encore longue. Il se prépare donc d'autres fêtes à la maison. tirage au sort pour le tournoi des ministres de Bercy qui commence lundi à Gassier-Forfait. Les premiers matchs intéressants seront dès lundi. Butch contre le Suéda Björkman, Piolin contre Gustafsson et Lecomte contre Kriegstein, l'Amérique. Fantastique pour les Français dès le début. Le Bohemio est après le Michelin la Bible des gastronomes en France. Il n'y va pas le Bohemio cette saison avec le dos de la cuillère. Plusieurs grands sont rétrogradés comme Bocuse, Robuchon, Ducasse. En revanche, le chef de l'année est un jeune, Patrick Henry Roux de la pyramide à Vienne dans l'Isère. Commentaire des intéressés. Reportage France 3 Lyon, commentaire Ben Francoque. Poulard de truffet en vessie, gratin d'écrobisse, filet de canard en émincée, quelques-unes des spécialités de Patrick Henry Roux couronnées chef de l'année par le Goemio. Ce franc-comptoir de 37 ans officiait à la pyramide à Vienne dans l'Isère et accueille la distinction avec modestie. On s'est attaché avec les gens qui travaillent avec moi ici tous les jours d'essayer de faire revivre cette maison, de travailler sans oublier et puis sans oublier d'être au bout du jour aussi. Le vrai cuisinier de l'année, c'est pas ça, c'est l'ensemble des gens qui travaillent avec moi. Le vrai cuisinier de l'année, c'est celui-là, c'est pas moi. Patrick Henry Roux éclipse cette année quelques gloires culinaires telles Paul Bocuse, rétrogradé de 19 à 17 sur 20 dans le Goemio 96 et qui affecte l'indifférence, guide Michelin à l'appui. 31 ans, 3 étoiles et peut-être le jour où Michelin, si vous voulez, me sanctionnera. Alors là, peut-être que je commencerai à me poser des questions. Henry Roux, lui, n'a pas de passé à défendre. Poisson et gibier sont encore ses matières préférées. En attendant, peut-être, de goûter à la saveur de la célébrité. Alors, Gérard Depardieu, on n'est pas là pour parler de ça, mais comme vous êtes un fin gourmet, comment choisissez-vous vos restaurants ? Avec les deux guides, Millau et Michelin. Et puis, il y a quand même des valeurs sûres. Je pense que même si Bocuse est à 17, c'est quand même Bocuse. Et puis, Patrick est un mec qui est très bien. Ce qui est beau, c'est la découverte. Alors, on va parler, Gérard, du dernier Maurice Pialard. On est là pour ça. Le garçu, c'est le garçon en patois de quelle région ? Au Verne. Au Verne. Donc, c'est un film qui sort mercredi prochain. C'est, je résume, le portrait d'un homme qui a quitté sa femme, sa famille, sans vraiment la quitter, qui doute, qui regrette, extrait. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai remlevé, là ? Si, prie. Mais l'Antoine, si je veux tout le temps avec, il te rendra frappe. J'avais peur qu'il se casse et je n'avais pas envie de le perdre, alors que je l'ai rangé, là. Je suis toujours foutu de la gueule des gens qui recouvraient les enfants la nuit. Est-ce que les enfants s'adéquent toujours ? Jusqu'au jour où je me souviens. Jusqu'au jour où j'ai relevé tout le temps, j'avais toujours l'impression qu'ils se découvraient. C'est pas toujours dans les choses comme ça. Tu vois, je vais le dire, je crois que c'était les plus beaux moments de ma vie. Tu vois ? Gérard Depardieu, cette histoire du garçu, c'est vraiment une histoire, je dirais, actuelle. C'est un couple paumé, des gens tous un petit peu paumés dans la vie d'aujourd'hui. C'est pas tellement paumé. Je pense que c'est une chronique avec des gens qui nous ressemblent. Je sais pas s'ils sont paumés. En tout cas, ils essayent de survivre. C'est pas facile dans la ville. Alors, le moins qu'on puisse dire tout de même, c'est pas forcément un film très facile d'accès, ce film de Maurice Pialat. Il est pas facile. Si, dans la mesure où ce film nous donne des émotions, il est facile. Parce que c'est vrai qu'on oublie, on passe tellement à côté des choses que nous vivons que c'est bien de temps en temps d'avoir un artiste qui vous remette en ligne. Alors, Maurice Pialat dit, ce film, c'est ce que j'ai lu résumé derrière la plaquette de présentation du film. Et c'est une phrase qu'on lui attribue. C'est un film sur la vie qui va avec des dialogues d'une très grande simplicité pratiquement improvisée. On appelait ça avant le cinéma vérité. « Oh, oui, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est du cinéma vérité, mais en tout cas, il y a une vérité sûre, c'est que la paternité est difficile à assumer. Les enfants qui vivent au niveau des pots d'échappement avec des parents qui n'arrêtent pas de fumer, tous ces gens qui se séparent, qui ne savent pas vivre leur bonheur, qui n'ont plus de foi aussi, c'est ce qu'il a essayé de montrer. Gérard, c'est un film quand même difficile à tourner pour un acteur, vous allez me dire oui ou le contraire, parce qu'il n'y a pas de dialogue vraiment écrit, parfaitement rodé. Ce n'est pas difficile quand on a un enfant devant soi. Parce que quand on a un enfant... C'est le vrai héros du film, c'est vrai, c'est un vrai. Oui, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui reçoit tout ça, reçoit ce monde d'adulte et puis on le sent se rédire devant ce monde. Ce n'est pas difficile quand on a un enfant comme Antoine. OK, bon, ça, il faut être un artiste pour filmer son fils comme il l'a fait. Oui, car cette fille est Maurice Piala. Alors, avec un enfant, non. C'est plus difficile avec des gens qui ont une histoire à raconter parce qu'en général, il y a trop d'effets et puis ça devient... S'il n'y a pas d'effets spéciaux à l'américaine, on se plante. Alors, vous sortez de deux tournages complètement différents. Gérard Depardieu, il y a les Angles Gardiens, comédie, et puis Le Garçus. Alors ? C'est complètement différent à tourner, je veux dire. C'est différent, mais c'est un métier. C'est un métier. J'ai fait le comédien avec... parce que j'avais la chance d'avoir un clavier devant moi qui était un moteur pulvérisant et donc j'ai essayé honnêtement de lui donner la réplique et puis j'avais devant moi un enfant qui... où on ne savait pas ce qu'on allait dire et puis c'est cet enfant qui nous guidait avec un oeil avec un oeil magnifique. Alors, il paraît, Gérard Depardieu, vous n'avez plus de projet de film. Vous avez été boulimique de tournage et puis là, d'un seul coup, pourquoi ? Oui, parce que j'ai cru que j'étais indispensable au cinéma français. Et vous n'avez pas le cas. Voilà, je me suis dit non, ce n'est pas le cas. Et puis je me suis dit je pense qu'il y a de très bons acteurs aussi. Voilà, puis... Vous en avez un peu marre, quoi, tout simplement. Non, non, ce n'est pas marre. Au contraire, au contraire, je suis vraiment très excité par le cinéma. Mais hyper excité, simplement, d'une autre façon. Et puis je suis davantage à côté des gens que j'aime. Alors, donc, je répète que ce film, le bien-dessus, Gérard Depardieu, il sort en fait mardi parce que mercredi, c'est le 1er novembre. Donc c'est mardi, exceptionnellement, et pas mercredi. Alors, maintenant, Mortel Combat. Mortel Combat, c'est le titre d'un autre film qui est sorti cette semaine avec Christophe Lambert inspiré d'un jeu vidéo plutôt violent et qui connaît un certain succès chez les jeunes. Vincent de Guyenne, Jean Jean-Claude. Mortel Combat, le titre de ce film, les amateurs de jeux vidéo le connaissent déjà. Il existe en trois versions sur tout type de console. C'est un best-seller du jeu de combat. Pas vraiment. Il ne provient pas derrière vous du son qui fiche. Oui, mais quand vous regardez un petit peu plus précisément, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est rouge, c'est... mais ça, c'est un aspect, je dirais, qui fait beaucoup rire les adolescents. Amusant, la violence serait-elle banalisée ? Non, pour Christophe Lambert, la vraie violence n'est pas celle du cinéma. Je ne peux pas dire que le film n'est pas violent parce qu'il est violent, mais je pense que c'est une violence de fantaisie, donc c'est une violence à travers laquelle le spectateur peut complètement se dissocier. C'est-à-dire, c'est comme moi, moi, quand j'ai vu Le Roi Lion, Le Roi Lion, pour moi, c'est un film violent. Mais c'est de la bande dessinée, donc on se dissocie par rapport à cette violence parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours dans la rue. Toujours est-il que les jeux de combat ont beaucoup plus de succès que les autres. Pourquoi ? Des jeux très bien dessinés et des possibilités de plus en plus nombreux. Qu'est-ce que tu peux leur faire comme misère ? Oh, c'est plein de choses. Tu peux leur pelater, je peux... Je peux tout faire, pratiquement. Il y a du sang ? Oh oui, ça, il y en a. Il y en a même beaucoup. Trop même. Pendant que l'enfant écorce des dizaines de méchants, deux psychologues observent très critiques lorsqu'ils peuvent lire sur les franches à chèvres. Ces jeux n'ont probablement pas la possibilité de créer des personnalités meurtrières, mais je crois qu'ils entraînent à des images, ils entraînent à des comportements et favorisent des comportements qui ne semblent pas très sains. Suggestions malsaines ou innocentes violences de fantaisie. En tout cas, les producteurs de jeux vidéo comme de cinéma y ont vu un marché juteux en plein boum. Voilà, la veille de ce départ de week-end, le point à route très important, Valérie Maurice dans un instant et puis la météo d'Isabelle Martinet et des températures douces annoncées pour le week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve demain à 13h. Au revoir, bonne soirée sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501